La pollution par le plastique est devenue un énorme problème partout dans le monde. De microscopiques particules, nommées microplastiques, s'infiltrent dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et la nourriture que nous mangeons. Les microplastiques sont de minuscules fragments de plastique qui mesurent 5 mm ou moins et qui sont souvent si petits qu'ils ne peuvent être observés qu'avec un microscope. Les études montrent que les microplastiques peuvent absorber des substances chimiques de leur environnement, notamment des toxines. Et, puisque ces microplastiques sont si petits, ils sont facilement ingérés par différents organismes et peuvent s'élever dans la chaîne alimentaire. Ils sont aussi plus courants dans l'eau que dans n'importe quel autre environnement. Cela rend les créatures aquatiques hautement vulnérables à leur ingestion. Et à leur tour, les humains, alors que nous buvons de l'eau et consommons des poissons, des mollusques, des crustacés et du sel marin. Une étude a révélé que les humains pourraient ingérer jusqu'à 21 grammes de microplastiques par mois. Cela équivaut à manger une carte de crédit chaque semaine. De nombreuses études ont montré que les microplastiques contiennent également des toxines eux-mêmes, par exemple des phtalates, lesquelles ont été liées à la croissance accrue de cellules de cancer mammaires et d'autres substances chimiques qui peuvent agir comme perturbateurs endocriniens, lesquelles pourraient entraver le système thyroïdien et les fonctions cérébrales. Au fur et à mesure que les recherches menées sur les effets des microplastiques sur la santé se multiplient, nous apprenons qu'ils frayent leur chemin dans notre nourriture, notre eau et notre air. Engageons-nous donc à réduire notre pollution par le plastique dès aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada